Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette quatrième GVA. Au programme cette fois-ci, Explodemon. Alors, Explodemon est un jeu sorti en février 2011, disponible sur le PSN et sur PC pour Windows, développé par le studio anglais, que vous connaissez peut-être, pour sa remise au goût du jour de la licence Buzz pour PlayStation Portable plus particulièrement. Alors, pendant que les crédits défilent, on va remettre d'abord une grosse pendule à l'heure. Vous pourrez en effet lire un petit peu partout sur le net que Explodemon est une infâme ressuscée d'Explosion Man, entre autres chez nos chers amis et incapables finis de chez jeuxvideo.com. Alors, on va peut-être remettre les choses telles qu'elles sont. Le développement d'Explodemon a commencé en 2006, c'est-à-dire bien avant l'apparition d'Explosion Man, de même que des vidéos de gameplay étaient disponibles avant que le développement de Explosion Man ne commence. De là à tirer des conclusions, je me garderai bien. Mais voilà, étant donné que je ne suis pas un journaliste sérieux de jeux vidéo, je me suis permis de faire un petit travail d'investigation qui a bien évidemment porté ses fruits. Ceci étant dit, on peut peut-être passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le jeu en lui-même. C'est un... c'est un hommage au platformer 2.5D et 2D, plus particulièrement à la série des Mega Man X, mais Explodemon a sa part de... de nouveauté. Pendant que l'intro défile. En gros, en quoi consistent ces nouveautés ? Eh bien c'est simple, le héros est un robot foireux avec un QI d'huître incapable d'aligner deux mots. Ça c'est la première chose. Il a aussi une fâcheuse tendance à exploser, c'est même sa seule arme, les explosions. Le problème c'est qu'il ne les contrôle pas tout à fait. C'est-à-dire que vous avez une jauge d'explosion qui se remplit. A partir du moment où elle est pleine, vous pouvez exploser, mais si vous la laissez très longtemps, vous exploserez quand même que ça vous plaise ou non. Le panel des mouvements est exactement celui d'un Mega Man X, c'est-à-dire qu'on peut faire un dash, on peut sauter, on peut glisser. C'est que du classique. Par contre, là où Explodemon se démarque de la célèbre licence de chez Capcom, c'est que les niveaux sont nettement plus grands et permettent une liberté d'exploration, d'expérimentation, de recherche que n'offre pas spécifiquement Mega Man X. Dans chaque niveau sont planqués par exemple 10 explode icons, qui sont tout simplement une partie de votre score. De même que le jeu vous donnera une note sur base du temps que vous avez mis, en plus du reste, vous pourrez, durant le jeu, récolter de la monnaie qui vous permettra d'acheter diverses améliorations pour votre personnage. Tout ça se fait sur base d'un gameplay qui n'est pas trop mou, pas trop nerveux, c'est juste suffisant pour s'éclater en bonne et due forme, contrairement à ce que les autres crétins de JVC vous prétendront, en disant que le héros est bâteau et dispose d'une palette de mouvements qui n'est pas bien foutue. Il n'y a qu'à regarder un petit peu la vidéo ici que vous avez sous les yeux, vous allez voir que ça se contrôle très très bien, simplement, oui, il y a des choses qui sont planquées à des endroits très chiants, c'est le but, tout comme dans Mega Man X, le but était de vous faire chier à aller chercher, par exemple, le fameux Haddocker. On ne peut pas dire que le jeu est exemple des faux, il est d'abord fort court, il ne dispose que de 12 niveaux, 3 mondes, 4 niveaux par monde, de même que l'humour n'accroche pas du tout, vous allez voir que le monde est peuplé de crétins, de premier au dernier des habitants, en passant par un autre héros, on n'a affaire qu'à des abrutis, voilà, et le dialogue de base on dit déjà là. Que dire de plus ? Eh bien, tout simplement que le jeu est actuellement disponible dans le Big Punch Bundle, disponible à partir de 1,50€, on ne peut pas s'amuser, tout ça vous abonnera, sinon il coûtera, je pense, une dizaine de dollars, en temps normal, ce n'est pas non plus ruineux pour un jeu de cette qualité, je veux dire, les animations sont bonnes, les graphismes sont bonnes, les jeux qui ne peuvent pas être chiant, tout va dire. Tout ceci étant dit, eh bien, il nous reste à regarder un petit peu de l'écran, et à voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc comme je vous l'ai déjà dit, notre héros ne préfère qu'exploser, vous savez, sa jauge d'explosion là-bas, droite de l'écran, vous pourrez, au final du jeu, ramasser des améliorations, qu'il s'agisse d'amélioration, de puissance, de l'explosion, de rapidité de charge, en tous les cas, vous les reconnaissez très facilement. Il faut savoir qu'il y a quelques puzzles, quand il est fini de l'eau, c'est jamais bien méchant, mais vous allez râler quelques fois, vous pouvez vous être rendu compte que vous avez complètement merdé un truc, sans ça, il n'y a pas de soucis, ça vous arrivera, au niveau des ennemis, il y en a qui sont plutôt pas mal foutus, il y en a qui pêchent un petit peu par un trop grand classicisme, mais enfin, c'est pas spécialement, je n'en ai plus, je veux dire, c'est pas spécialement, regardez, qu'il y a eu la dernière variation sur antenne connu depuis plus de 10 ans, ici c'est un petit peu pareil, il y a des alien, il y a des mitrailleuses, il y a un petit peu tout le genre de classique, des jeux de plateforme et d'action, mais c'est pas, c'est ni je n'en ai plus, mais suffisamment, j'en ai vu. Une chose que vous pourrez remarquer également au fil du jeu, c'est que de temps en temps, lorsqu'il y a eu ce genre, vous verrez une icône avec une petit bouton apparaître, c'est en fait une contre-explosion, qu'Expedibub doit mettre en place, quelque chose d'explosif, l'approche d'un peu trop près, d'un coup qui s'avérera très oublié, c'est certain de vous. Alors, au niveau, toujours des ennemis, vous affronterai régulièrement un seul et même boss, je ne vous dirai pas qu'il ressemble, je ne m'en donnerai pas son nom, sachez simplement que oui, c'est un petit peu répétitif, sinon, je ne vous critiquerai pas le fait, contrairement à ce que vous êtes un crétin de notre site innommable. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, déjà, le jeu ne se prend pas du tout au sérieux, et que, s'il fallait un ennemi, il fallait un ennemi crétin, et celui-là remplit parfaitement son office, on verrait bien. C'est-à-dire que vous avez régulièrement des ennanchements, et que vous ne devriez pratiquement jamais vous attendre à vous trouver piégé, à avoir raté une de ces fans de X-Penade, ou d'une autre bêtise, parce qu'il y a presque toujours un ennemi ennemi en arrière, que ce soit de manière facile, ou très tordible, mais c'est jamais jamais. Comme vous pouvez le constater, le personnage plateau, je traînais très rapidement. Je vous parlerai un petit peu plus tôt, des bonus qui sont parfois planqués à des endroits bien dégueulasses. Euh... Comme on a expliqué au début du jeu, si vous avez lu un petit peu les dialogues, la hauteur des sauts dépend du moment où vous faites exploser. Explodimon. Ben, regardez bien celui-là. Rien que pour accéder entre les deux tuyaux, c'est l'enfer, et pourtant, si on améliorait le score, il y a guère le choix, il va falloir y passer. Et très honnêtement, ce n'est pas le mieux planqué. Celui-là est, on va dire, de difficulté normale. Il y a donc tout quoi faire. Ce n'est pas vraiment une amélioration d'augmentation artificielle de la durée de vie du jeu. Ça fait partie intégrante pour mode du genre. C'est-à-dire que, on est déjà dans l'entrée de gamme, etc. Il y avait toujours des mines planquées très chantes, etc. Pourquoi est-ce qu'Explodimon s'en priverait quelque part ? Il faut aussi savoir que, quand je dis que sa seule arme, c'est l'explosion, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que, il faudrait en fait vous servir aux explosions pour continuer un dash face à l'éganger, mais on est vraiment plus loin. Il faut dire, on va très très vite en faire une direction. La grosse différence entre les deux, si les deux peuvent tuer les ennemis, il n'y a que l'explosion qui vous donnera des bonus aux explosions. C'est-à-dire que, tuer un ennemi par le dash, il ne rapporterait que de l'argent. Il ne faudra pas augmenter votre jauge sur la que je rends la jauge de puissante. Alors, quand je parle de choses, je dis sans explosion, ce n'est pas tout à fait tout. C'est aussi notre barre de kins. Si on tombe à zéro, on trachait le lien, on a la moindre erreur, et c'est game over. Je pense à tout simplement laisser profiter. C'est tout ce qui nous reste. Ça devrait être suffisamment. Bonne soirée, bonne journée, bon appétit, et de manger les poils. Bon appétit. Bon appétit . Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !